on parle d'un sujet qui va intéresser nos utilisateurs un utilisateur qui a marqué sur linkedin qui l'attend juste la vidéo du lendemain pour continuer à nous regarder c'est bien ça c'est mais c'est chouette on commence à voir des femmes ouais enfin moi je pensais que j'avais peut-être avoir ma mère mon frère on l'avantage une famille un peu large j'ai ma femme qui partage et qui dit mettez un acte sur youtube même si vous comprenez rien moi je me suis rendu compte un truc très drôle c'est quand je parle français j'ai j'ai l'air moins d'excité et moins ayatollah reposé quand tu parles français ouais le matin c'est bien parce que je suis pas encore réveillé je suis pas encore mode hystérique bon allez qu'est ce qu'on peut parler comme sujet juste je vais te dire peut-être que ça peut intéresser les gens on a quand on a un peu tendance à se dire ouais l'agilité ça va aider à se résoudre le problème du coronavirus machin truc ben il ya une réponse qui est oui et non parce qu'en fin de compte c'est j'avais vraiment posé la question pourquoi on utilisait la méthode agile on pensait que c'était une chose normale mes clients ici les gens et si tu vends la méthode ils vont te voir bon t'as pas de la méthode on s'en fout quoi fait une formation on en part en fin de compte on a adressé le problème qui était le problème de vous cas du vucat volatilité uncertainty incertitude et ambiguïté voilà le souci d'ambiguïté on connaît très bien ça ça on le résout par le biais de l'alignement là on pourra faire un autre thème à ce sujet mais ici on a appris on va avoir un souci de volatilité avec l'effet corbonneur la question qu'il faut se poser maintenant c'est comme je te disais c'est qu'on a fait un lockdown général point de vue l'économie mais beaucoup beaucoup d'entreprises qui était simplement géré on n'avait pas de genre avec une vraie vision c'est on gérer on avait un plan on déroule le plan et ils ont fait un lockdown aussi et avec l'idée que ben le jour où ça marche bien on rouvre les vannes et ben tout va continuer comme avant gros handicap c'est que le principe de volatilité ça veut dire que dans ton client il faut garder le contact permanent c'est comme quand tu es sur facebook le fait que tu postes rien les gens ils t'oublient rapidement parce qu'il y a une grande masse les clients vont pas revenir on a un risque des clients ne vont pas revenir de tes partenaires comme tu leur a coupé contrat comme ce qui nous est arrivé certainement arrivé à plein 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 d'autres gens ben tu fais plus confiance qui dit j'ai un contrat mais il sert à quoi le contrat à rien et 3 c'est pareil pour les employés les employés dit moi je suis je suis employé pour une forme de sécurité que je n'ai pas en fin de compte donc ce qui peut passer à redistribuer les règles du jeu et là c'est un c'est un point de vue qu'il faut prendre en compte après pour revenir là mon idée départ c'est pourquoi la jt éventuellement ça peut aider simplement nous on a appris à gérer un petit peu l'incertitude par une forme de créativité on essaie de voir on a peut-être assez de capacités de voir l'ensemble de la chose c'est souvent dit ben t'es trop haut niveau je dis ben oui il faut moins un dans l'entreprise qui puisse voir la grande image parce que chacun travaille sur mon puzzle il faut savoir comment les caisses s'imbriquent les unes dans les autres et quant à la tête à la visite à cette vision là tu dis merde les trucs qui collent pas et quand un truc qui change tu gardes ce cap là ta possibilité de de retourner le problème dans un autre sens de le changer et quand on a les équipes agiles quelque part le fait payant 20 délit quel air quelque chose un peu léger c'est vraiment très important parce que ça permet de s'ajuster constamment ça permet de s'ajuster par rapport à toute l'équipe d'avoir l'information et si dans l'équipe moi maintenant je me comporte en banque juste comme master au product owner je suis un manager gg les barrettes je fais partie de l'autorité je n'ai plus l'information la réalité de l'information j'ai qu'une information qu'on a que le collègue de l'équipe à me donner peut-être pour me faire plaisir ou faire juste statut à un point de statut sans connaître la vérité parce qu'il aura peut-être peur de dire aujourd'hui j'étais pas bon ou c'est trop compliqué où j'ai pas envie de me de gindre tu vois de me répéter quand si tu es vraiment tu dis voilà écoute moi je suis pas une autorité je suis pas un chasse je suis justement manque de l'équipe et en tant que membre de l'équipe moi mon rôle c'est le scrum master ou le coach agile où je suis product owner je suis juste un membre de l'équipe ça permet d'avoir cette vérité là de baser sur des faits réels sur les datas et qu'on peut prendre les bonnes décisions par rapport à une réalité et comment se corrige tous les jours tu t'adaptes et tu sais qu'on a un plan qui n'est pas qui n'est pas ridicule cette année grande ligne la vision tu as une vision t'as éventuellement ce qu'on appelle une feuille de route le fait de dire qu'on n'a pas de plan on a juste c'est complètement fort on a une feuille de route on a des gros blocs certains peut dire on fait la ligne avec des épiques ça passe théoriquement c'est des thèmes c'est thème un thème 2 thème 3 mais ça permet de supporter la vision que j'ai du produit et comment éventuellement on pourrait le dérouler le livret pour que le client soit content à chaque fois c'est que j'ai content c'est à dire j'ai un feedback un retour de sa part qui permet de dire c'est bon je suis sauf main et tu je vais l'utiliser c'est pas le truc je te fais comme ça je fais une démo assez joli tu as fait un joli dessin c'est bio et bien le le client il n'a pas de feedback du tout on le demande jusqu'ici et qui paie la facture et le gars en fin de compte c'est tada à la fin il a quelque chose en main ça c'est juste pas bon parce que tu sais pas si tu es sur le droit chemin davantage c'est que ces boucles de feedback qu'on a ce qui permet de dire si j'ai un effet corona où j'ai un deuxième truc où j'ai une autre catastrophe qui arrive le jour où j'arrête j'ai quelque chose exemple le programme que qui était prévu pour octobre qui s'est arrêté pour moi la semaine passée ce qui est bien c'est que l'équipe a dit bon c'est pénible du jour au lendemain c'est ça pendant une réunion encore à 5 heures de l'après-midi à 6h on reçoit un email les internes vous arrêtez tout de suite les externes vous avez encore une semaine tu reçois un email comme ça point c'est fini et là tu tu aurais tout là tu tu remballes tout dans un minute qui espère simplement d'être payé mais tu peux comprendre moi je comprends mon client qui est donc le prestataire je compte j'ai la peine pour le business qui a découvert ça après qu'on ait coupé les vannes parce que le management a pris une décision en angleterre là dessus simple je pense que deux trois personnes compris parce qu'ils avaient mal budgeté le truc vous avez cramé tous les trucs mais l'avantagent quelque part ce qui vient c'est que l'équipe était prête elle avait tout fait il y avait pendant six mois un an ils ont galéré parce qu on est sur des phasages avec définition des besoins avec des très 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 fonctionnel et en février m'a fait venir on va près de pierre en a besoin de toi parce que la prochaine phase de réalisation on va le faire en mode agile bon tu sais très bien qui dit bon ben pourquoi pas le début début ok ça c'est pas réalité soit tu m'adaptes mais on voyait que les gars venaient pas j'ai écouté on va commencer à avoir un peu de l'agile a commencé à faire des trucs on a visualisé tout travail on a fait des bords qui n'étaient pas propres parce qu'une idée c'est qu'on puisse avoir une à deux fois par semaine tout le monde face un genre de commande énorme et on dit on a les points les gars ils avaient besoin de feedback donc on avait métier qui était là là ce point est-ce qu'on peut faire une réunion aujourd'hui tu attends aujourd'hui on peut se voir quand on est on est coincé là dessus et c'était vraiment des discussions des discussions de chantier c'est pas une discussion de contrat et ça ça a débloqué le truc en un mois ils ont tout fait le tout fait c'est à peu près 500 stories pour ceux qui connaissent les 500 stories ont été revus encore une semaine avant le client a dit ouais mais c'est pas formulé en forme de user story on comprend pas c'est trop technique et pour un fonction technique fonctionnel et donc on a à deux surtout mon collègue on a tout revu on a revu en parallèle toutes les user stories pour qu'elle informe à user story de sorte que ça accepté par le client si quelqu'un s'il avait respecté sa base book c'était pas cette capacité de changer ton fusil d'épaule de revoir le truc qui dit voilà ok je comprends ce que tu me demandes mais c'est quoi ton besoin on était mort et cette façon de penser là tu l'as dans l'agile c'est que tu sais que tu as un plan mais tu sais que peut-être que tu vas pas respecter cette route là que tu as un système de navigation qui dit voilà je vais aller de genève à paris en voiture et je prévois la voie système de donne à peu près cinq heures de route si tout va bien et tu démarres de chez toi de lyon ou me tu as un embouteillage tu prends déjà une heure de retard dans mes dents et si ton système de navigation te dit par mais écoute si tu prends à gauche c'est un tout petit peu plus long en termes de kilomètres mais tu vas gagner une ans tu prends tu suis le système de navigation on est d'accord à toi par rapport à l'agilité qui à cette période de vraiment vraiment qu'on est en pleine en pleine zone est fortement en zone du cas alors j'ai discuté ce mais hier avec avec l'un de mes clients et puis il m'a dit c'est génial en fait les équipes sont tellement ont tellement la pratique de faire les différentes cérémonies de faire des matins et des listes en dehors puis quand ils sont passés en mode limite 100% pour continuer à faire le travail comme ils le faisaient d'habitude en live et que j'ai à l'idée d'un de climat or mon progresse on s'est adapté on a vu qu'on ne pouvait pas faire donc canons planning donc du coup on a adapté on a dit non on fait c'est qu'on prend en fait on définit nos attentions aux intentions de objectifs d'intention qu'est ce qu'on aimerait avoir et puis après les équipes ont carré directement dit bon bah ok d'accord va pas pour ces intentions nous on va dans cette direction sont mis leurs objectifs et c'est beau les roulettes et l'aller c'est juste génial parce que les gens ils tournent et ça tourne et ce qu'on voulu ont accepté de passer à l'agilité aujourd'hui personne par rapport à nos départements qui eux n'ont pas voulu ou très peu adhérer à l'agilité et aujourd'hui il souffre comme pas possible parce que voilà ils sont ils se sont pas mis à faire ils sont pas adaptés pour travailler dans un monde du cas et ça il a dit que c'était génial oui voyant ils voient vraiment la valeur ajoutée qu'on amène avec l'agilité je pense et puis en parlant de ça je pense qu'il y a aussi un truc c'est beaucoup d'organisations là où je vois en fait beaucoup d'organisations qui ont arrêté carrément leur projet de transformation agile ou d'adoption agile je pense que c'est essentiellement des entreprises qui ont pris qui ont pris la chose à l'envers ce que je veux dire c'est que ils ont fait venir en fait un bataillon de coach ou un bataillon de consultants plutôt pour pour leur ami en fait cette transformation agile qui coûte énormément cher à une entreprise et au lieu de faire venir en fait quelques coachs qui vont les accompagner pour que c'est eux qui adhèrent rapidement et pas que c'est un bataillon de coach qui essaie de de forcer le travail qui a qui se fait vraiment en accompagnant petit à petit année en fait les différentes pratiques mais les équipes comprennent l'utilisation du coup bah c'est l'entreprise qui fait ça petit à petit et qui et que les équipes ont compris en fait l'utilisation et ben ils ont meilleures adhérences et aujourd'hui ils ont des meilleurs outils pour combattre en fait cette situation de 100% remotes par rapport à des entreprises où ils ont eu un bataillon de consultants qui se mettent en consultant ils ont dit bon bah ça ça coûte cher on pousse et puis en avant tous ces bataillons de consultants il voit que les équipes sont incapables de se gérer tout seuls sont inquiets pas ils sont juste pas du tout organisé ils étaient organisés avec les consultants et pas sans les consultants ouais mais là on a réfléchi avec l'entreprise donc et je vois parce que toi j'ai discuté avec certaines boîtes qui font de la délégation qui délai qui en qui leur fournit en fait des consultants eux ils sont en train de pleurer parce que la plupart de leurs consultants ils sont à la maison il est presque plus c'est c'est un coup un coup énorme pour ces sociétés de délégation et on voit que c'est pas en fait d'un business model qui marche du moment qu'on se trouve dans une situation comme aujourd'hui et cette situation je pense qu'elle va perdurer au moins dans les un deux ans une prochaine année et qu'on va voir pas mal de sociétés de services qui déléguent en fait des consultants qui vont qui vont tomber oui parce que leur mode leur modèle n'est pas agir c'est pour ça que c'était de conseil agile il y en a très très peu la mienne la mienne j'expérimente parce que dans l'absolu j'ai un employé c'est moi mais on travaille en réseau il ya 350 coach au monde entier voilà comme toi je sais à peu près quel est ton point fort c'est comme quand on a fait l'appel d'offres ensemble toi aussi la tienne tu fonctions à peu près pareil tu sais à peu près qui tu peux travailler il ya la confiance et nous on s'entraîne depuis toujours parce que au début les gens ne prenaient pas trop au sérieux et fait trouver un projet agile c'est un peu la galère bon maintenant c'est pas forcément facile trouver un projet agile parce que tu as tout le monde qui est coach agile j'ai lu un truc sur la gt parce que c'est simple je suis coach agile enfin quand non ils le sont pas 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 du côté je sais pas coacher j'ai des gens qui sont coachs ils disent ah bah je peux être coach agile mais c'est un peu différent quand même ça n'a rien à voir que la méthode à ce code master vaillant par exemple il va s'intéresser son boulot c'est scrum c'est le mode scrum j'appelle ça un code scrum ouais c'est ça un coup de son c'est pas ça non mais je dirais qu'aujourd'hui en fait les entreprises qui doivent comprendre c'est 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 qu'est ce qu'ils veulent comme coach qu'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui ça c'est est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un d'un scrum master ben c'est qu'ils prennent un scrum master c'était hier ça ouais ouais c'est vrai on a discuté déjà hier on a discuté hier il ya un truc je pense que je suis sur ça il ya un truc que je vois émerger c'est si je te propose travailler remote le challenge qu'est ce qu'on peut concrètement apporter très en remote en tant que coach ce qu'on pas neige alors là déjà en fait les aider à comprendre et à on va dire les aider à respirer à commencer à respirer nous se poser deux minutes ou les d'arrêter de courir contre rien du tout et puisse se poser la question qui est ok qu'est ce que je dois faire qu'est ce que j'ai besoin et comment je vais le faire les pieds déjà qu'ils se posent et puis qu'on les aide à faire ça tout ça et ben ça les aide ils apprennent à travailler dans ce monde remote parce qu'aujourd'hui en fait même toi par exemple quand je suis des formations sur internet je vois qu'il ya des gens ils sont complètement décalés de la réalité ils ne savent pas du tout travailler en mode remote et c'est une panique et c'est une panique et il ya énormément et tu vois le nombre d'articles sur internet qui viennent il dit ouais on va vous expliquer comment travailler en remote etc parce qu'on voit qu'en fait les gens sont sont paniqués mais en amenant en fait l'information comment tu fais tiens fait le comme je t'ai expliqué que ça va mal qu'ils comprennent qu'est ce qu'ils ont besoin et un outil un outil ça va pas te résoudre ton souci non tu peux utiliser plein 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 d'outils super donc il ya beaucoup les classiques bon zoom non qui zoom parce que ça fait longtemps qu'on l'utilise c'est chouette tu vas utiliser mural des choses comme ça il ya des outils qui sont pas bons alors pas bon du tout la solution cisco de viso conférence c'est une catastrophe skype for business c'est pas bon parce que ça n'est ça ça nécessite beaucoup beaucoup d'infrastructures donc quand on travaille au liban je sais pas peut-être avec le vietnam on cherchait des solutions légères donc tu avais hangouts qui était relativement stable et zoom était toujours relativement bien ça passe bien mais moi quand je travaillais je devais quand j'étais product owner et je me j'avais une équipe au vietnam une équipe en inde mais je faisais une connexion ou en fait avec tout le monde en même temps skype c'était une catastrophe avec l'inde ça ne marche pas du tout la seule solution qui permettait de pouvoir travailler avec des gens en inde à des gens suisses déjà en vietnam et tout ça c'était avec zoom c'est la seule solution qui a fait parce que justement elle n'est pas centralisée c'est pas une solution qui communique centralisée c'est ça que les gens ne comprennent pas et c'est une solution qui travaille plutôt en mode peurts perds ouais perds en paix en paix en paix et qu'en fait la communication en fait elle est partagée sur plusieurs bases systèmes à travers le monde j'ai eu une communication de zoom hier ils ont proposé ils ont envoyé une liste il ya une mise à jour aujourd'hui ils ont proposé la liste à chacun la liste de serveurs et pour les administrateurs tu peux choisir le pays quand tu as un problème légal par exemple pour l'europe pour les histoires de gdpr pour les sociétés qui mais les datas vont partir ailleurs donc choisir choisir l'europe comme ça moi j'ai eu dit en fait assez c'est nains c'est guère qu'ils disent ouais zoom ils vont leur donner ailleurs blablabla il faut que ça soit les données en europe et tout ça je fais mais zoom amène ça aujourd'hui ou demain je sais plus exactement j'ai vu aussi la news amène ça mais ils le disent bien ouais si tu mets juste l'europe eh ben tu vas tu vas subir un ralentissement oui mais on a on a et dans le cas particulier qu'on a sur l'histoire du lockdown de la corona virus les gens qui vont partir de principes les malons oui mais je peux pas utiliser tel outil parce que c'est pas comme client tu choisis tu peux être compliant et tu peux faire faillite voilà tu choisis quoi nous on avait démarré avec traîneau il ya un mois parce qu'il n'y avait rien du tout et c'était hyper efficace au bout d'une semaine il y en a deux qui ont décidé à londres ah non 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 les datas c'est pas sécure j'ai pas si c'est secure parce qu'il y en a pris un trait à un trélo privé je suis l'administrateur et les données il n'y a pas de données confidentielles il ya des titres point il n'y a rien derrière le représiteur il est document sans son serveur sécuritaire donc il ya juste un échange de post-it de quelque chose comme ça tu peux rien en faire c'est même pas dit tu vois même pas des histoires tu peux même pas des non 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 on va utiliser ms teams et là ça on a fait une migration de jour ms team c'est devenu un tel bazar parce que plein 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 de tickets il y avait neuf équipes et c'était horrible tu pouvais rien voir il permet pas de faire de suivant on tu miras très loin ne permet pas de faire suivant non plus pour créer des classes de services et pour répartir voir où l'effort de travail en fin de compte se fait mais tu peux créer des débords d'en dessous rapidement qui sont liés interconnectés des épiques et des choses comme ça ben jira jira est pas mal il y en a plein d'autres des outils qui le font bien mais ça c'est des outils c'est juste primordial mais je voulais revenir sur un truc c'est un point un point c'est que si vous faites maintenant du travail remote le coaching il peut se faire complètement remote oui à 100 ans sur remonte j'ai fait j'ai fait j'ai parti c'est un un lab on a fait des exercices de facilitation remote on était cinq cinq autres et puis on a fait des petits exercices de facilitation l'un après l'autre et du coup on sait qu'au on sait en fait comment s'appelle chacun a observé l'un et l'autre et puis deux et puis que d'un coach qui facilité après l'autre et ben il s'améliorait on s'améliorait petit à petit on l'a fait pendant une heure c'était top c'était top et puis on voyait très bien qu'est ce qu'il fallait faire et qu'on apprenait à faciliter en mode remote ce qui était génial c'est ça c'est le point clé et le point clé c'est pas d'avoir pas de gérer le temps on s'en fout de ça comme je disais hier de laisser s'exprimer les gens parce qu'en fin de compte on a dans le temps qu'on a ici c'est pas le problème n'est pas le travail remote on a une succession plein de choses on a un il ya le co vide qui crée de l'angoisse c'est la santé donc c'est ma santé à moi c'est la santé de ma famille moi l'occurrence mes enfants ça fait plus d'un mois que j'ai pas vu ils sont ils sont grands là mes filles mais ils habitent entre la france et le luxembourg et l'espagne donc là j'y vais pas j'ai mon père qui est en ehpad il a un alzheimer donc on essaie d'avoir des informations ma mère peut pas le voir non plus parce que c'est donc tu dis à moi j'ai mes parents savent ils sont pas très loin d'ici mais mais ça fait quand même bientôt un mois et demi qu'on les voit plus bas la dernière fois je les ai vus c'était en février qui depuis on les voit plus du tout à cause de ce virus ouais alors là on a des appels téléphoniques mais je me fais du souci pour eux ils ont l'air bien pour l'instant tout ça va bien au dernier news il paraît que en fait nous restons vraiment en fait tous nos parents et tout ça ils vont devoir rester cloisonnés à la maison jusqu'en jusqu'à jusqu'à décembre au moins moi j'espère que non mais en décembre jusqu'à 1 on va en perdre pas à cause du virus mais pas à cause du plaisonnement alors moi j'ai la chance c'est que ma mère elle habite seule dans le village du je suis originaire et il ya l'entraide des voisins donc ils cèdent et elle a fait des masques pour les maisons du troisième et elle râle toujours donc ça va mais il ya donc ce problème je pense qu'on l'a tous un qui cette angoisse là l'angoisse numéro 2 c'est l'angoisse de perdre son travail ah bah ouais et après il ya le travail remote donc c'est il n'y a pas que le travail remote il ya plein de trucs comme ça donc le fait venir d'intervenir de dont peut dire on peut redémarrer l'activité même full time si on s'est géré correctement remote travail à distance vidéoconférence ça c'est primordial travail remote ça veut dire beaucoup de rigueur sinon ça part tu peux partir très vite dans n'importe quoi parce qu'en fin de compte tu travailles plus je pense que je travaille en fin de compte plus de chez toi qu'au boulot mais en plus là où vous vivez je pense avec la famille tout ça moi je suis complètement seul donc ça va c'est peut-être le paradis pour certains et moi ça me rend complètement fou mais tu es obligé de vraiment d'être carré j'ai pu faire matin tu fais un check-in tu fais ton délit temps les gars le manager lui a dit ouais mon enfant qu'en fin de journée je dis ouais non et et calme c'est tu le laisses respirer on fait le matin le lendemain matin c'est très bien je dirais il ya là tu gères pas la super d'urgence mais il faut redémarrer l'activité redémarre n'attendez pas que qu'un gouvernement vous dise il faut redémarrer l'activité c'est maintenant qu'il faut redémarrer l'activité parce que sinon vous allez perdre vos employés vous allez perdre vos partenaires ou partenaires de vos clients c'est maintenant qu'il faut s'occuper des clients sinon après votre entreprise elle est morte ça fait peur mais moi je vois ça gros commune les gens qui vont partir en mode ouais machin non non il faut y aller tout de suite c'est maintenant et ça se fait à distance très bien par contre le délit un délit de 15 minutes tout bien faut le faire de 30 minutes hier j'expliquais un petit peu le type de discussion qu'il ya en coach tu écoutes un peu près ce qui se passe tu fais attention à comment bien sûr pas forcément les mimiques les gestes mais tu peux travailler sur la respiration et tu peux travailler également sur le silence quand une personne s'exprime manière difficile tu faut que tu arrives à détecter ça donc on a eu des sessions coaching de coaching de coach de formation de coach où on coupait complètement la vidéo et tu devais faire un coaching téléphone et c'est très particulier très intéressant l'astuce aussi tu tu invites le client dans le délit je donne l'exemple un exemple j'avais une mirella qui était à bucarest on avait le business qui était ici en allemagne et on a fait un point j'ai battu hier j'ai fini j'ai travaillé sur cette story là j'ai terminé je t'ai donné à la revue aux clients au business j'attends son retour et salut mirella c'est margot j'ai vu ton truc pour moi c'est très bon c'est parfait donne et tout le monde dit ouais donne c'est ça ce micro truc ça peut dire que le business ou un manager va faire son show non c'est le show de l'équipe c'est le show de l'équipe mais c'est intéressant d'avoir un feedback tout de suite c'est par exemple là tu dis le manager tu les fais venir mais tu veux pas venir pour que eux soit que tu les nourrisse que la petite cuillère de sorte que leur stress soit des vies non qui donne un feedback dit voilà je travaille là dessus est ce que c'est possible ah non le client n'est pas encore joignane parce qu'elle a réduit la priorité ou attention les gars on a un problème là dessus là là il y aura des changements c'est qu'on est tous les jours ce type de changement là c'est pour ça que c'est un peu plus long mais c'est histoire de mettre d'être bien 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 transparent et l'objectif qui est derrière c'est d'être aligné vraiment de s'aligner après il ya une tonne d'outils et on peut travailler on peut travailler remote à plein d'entreprises qui travaillent que comme ça et ça je pense que c'est l'avenir je pense que le seul résultat il ya j'en pris une discussion avec virginia sur ce point là on s'est dit mais ça va tout changer ça va rien changer du tout les gens vont revenir après on a comme avant le seul truc qu'on verra c'est que le travail à distance et comment on appelle ça en france on avait le télétravail en français le télétravail c'est possible ça veut dire que ça vous évitera de faire deux heures trois heures de bouchons ou passer quatre heures ou six heures dans les transports en commun pas au travail vous pouvez faire ça très bien de chez vous on va se rendre compte que les sièges sociaux qui coûtent des milliards qui sont juste très beau tout le monde ça vous apporte pas grand chose que les outils ont les a qui coûte beaucoup moins cher qu'on pensait que c'est pas la peine d'avoir des serveurs on peut les louer je suis désolé chez amazon où il ya d'autres prestataires qui vont qui font ça très bien et comme on disait tout à l'heure où la partie non enregistré avec alex on parlait de l'évolution du 5g je disais que moi je pense qu'on va on va partir sur du va accélérer le 5g parce que ça permet de couvrir des zones où il n'y a pas de fibre optique moi je n'ai pas de fibre optique en fait j il ya de la fibre optique qui va dans la dans la rue la grande rue principale il ya la fibre optique mais après dernier kilomètre en fait en cuivre mais mais bon ça va très bien qu'on s'en a suisse mais attendez mais vous vivez un âge de pierre je vis je vis en dehors en dehors des villes et là ça devient plus compliqué d'amener du de l'optique si les propriétaires ne veulent pas investir pour que le dernier kilomètre soit soit en optique tu restes mais bon ça te fait au lieu de passer sur du un terrain un terrain tu fais du 400 400 méga 4 500 méga qui va aussi très bien 460 magas j'ai pas mal oui oui c'est déjà pas mal tu n'as pas besoin du terrain donc moi je suis quoi je suis à 200 à 200 ici et je suis pas encore un abonnement pro moi je suis dans une bonne à vodafone la boîte que j'étais c'est un petit média sans faire acheter par vodafone où ils vont proposer maintenant un abonnement trop en passé au terrain et ça coûte un terrain c'est des abonnements à 100 150 euros par mois ouais alors moi je dirais pas grand chose alors mon abonnement le problème c'est qu'il n'a pas changé en fait je paye 90 ans ouais moi pour alors avant j'avais un terrain parce que j'avais là l'optique aujourd'hui la la vitesse la maximum que je peux avoir c'est du 400 400 450 à peu près 500 et 500 ça va très bien déjà c'est déjà pas mal c'est vrai que des fois tu vois un petit peu ralentissement quand moi je suis sur internet je télécharge un truc et puis j'ai la femme qui est sur netflix ça ralentit un petit peu oui moi j'ai connu ça quand j'avais l'inter l'internet par le câble où il ya 15 ans c'était avant qui la fibre il y avait des câbles comme ça donc quand j'étais le seul dans la résidence en france j'étais le seul à résidence à l'internet par le câble j'avais un super au débit mais le jour où j'avais les voisins commençait à se tuer mon débit qui descendait quand tu t'es connecté à un fournisseur qui est par câble tu partages internet et là par exemple aujourd'hui avec le avec le confinement les gens qui doivent pleurer de plus c'est ceux qui sont s'ils sont ils ont internet par câble parce que c'est partagé en continu de avec tout le monde et là ça doit avoir des performances mais mini abominable mais on va y arriver et l'idée c'est voir bon est-ce que 5g ça va me faire venir est-ce que j'ai besoin de la fibre optique jusqu'à l'antenne si j'ai de la fibre optique au débit jusqu'à l'antenne et l'antenne va distribuer en 5g partout donc on va rayonner ça va réduire franchement les frais structures est-ce qu'on va voir des cancers on aura peut-être certainement pas tchernobyl avant que pas la 5g parce qu'on bouffe alors plus rapidement donc après il ya des choix et après on va se trouver des zones blanches et les gens qui ont des zones blanches profitez-en parce qu'on aura besoin d'envoi pour se reposer bon allez allez je t'embrasse demain on aura pierre erway peut-être ouais demain il ya pierre erway on est d'accord la semaine prochaine il faut qu'on regarde peut-être on va on va prendre mardi ouais mardi si je me trompe pas maison ils ont ils ont bien scorer avec tout ça qui va nous rejoindre et puis c'est un coach professionnel aussi en passant autrement je peux déjà lancé mardi prochain le soir sur agile praxis qui est sur un meet up qui est gratuit on a daniel mesic voilà écoute ben écoute je t'embrasse gros bisous madame que nous fassent un très joli bébé et reste en santé et je vous embrasse tous parfait et puis on se revoit demain matin